Musique Il entend le pas de Suzanne dans l'escalier, il sait que c'est ça qu'on nomme l'amour, guetter le pas de l'autre dans l'escalier. Elle entre, elle ne dit pas bonjour, elle ne dit pas c'est moi, il fait froid ici, non. Elle se tient face à lui, sans coquetterie, sans complexe, et alors il devient difficile de l'aborder. On pourrait la croire indifférente s'il n'y avait dans son regard cette lumière brusque. Elle a le calme de ceux qui ne s'éparpillent pas et vivent en concentration retenue, prêts à courir. Je voulais montrer que les êtres sont des êtres d'instinct, et ce qui attire les gens les uns vers les autres, c'est leur lumière, leur intériorité compressant inconsciemment ou instinctivement, encore une fois, et que l'attirance n'a rien à voir avec les canons esthétiques de la société. J'avais envie de travailler sur ce mystère plus grand que nous, en fait. En fait, moi c'est le troisième livre, après le premier amour et cet été-là, sur lequel je décline la problématique du temps, avec ce qu'on appelle la middle life, et ce que le temps peut avoir de bon, ce que ça nous a apporté, ce que ça a lissé en nous un peu comme un galet avec l'eau. Et puis aussi, ce que ça induit comme question, c'est-à-dire ce choix qui s'ouvre à nous quand on prend conscience que c'est la dernière moitié de vie, et que donc il faut apprendre à être libre et à aller peut-être vers ce qui nous fait peur, mais qui serait réellement en accord avec ce qu'on est. Donc c'est un choix difficile qui demande beaucoup de lucidité et de confiance. À partir du moment où on essaye d'être lucide, de regarder vraiment sa vie en face, c'est pas confortable, et c'est ce qui fait peut-être qu'on est un petit peu des danseurs sur un fil, et l'important c'est de danser finalement.